Bonjour tout le monde et bienvenue dans Guitare Vibration, aujourd'hui on va voir comment accompagner le tango argentin en prenant pour exemple El Choclo, l'épi de maïs. Les différentes façons d'accompagner on va voir ça par mesure. Alors la mesure de base en fait c'est une mesure à quatre temps qui se découpe ainsi. Premier temps on joue toutes les cordes d'un geste assez vif. Ensuite deuxième temps le pouce joue les cordes graves. Troisième temps on joue les trois cordes les plus aigus avec index majeur annulaire et quatrième temps on fait un gros glisser des familles qui n'a pas vraiment de point de départ mais qui doit durer un temps pour arriver sur le premier temps de la mesure d'après ça va donner ça. Le tout mi-bout-ta-bu ça fait un, deux, trois, quatre, 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 quatre. Et là déjà je peux accompagner la première partie de El Choclo le morceau que vous connaissez tous. Donc c'est trois mesures de ré mineur, une mesure de la majeur ou de la 7. Donc je reprends. Donc ça, c'est la première façon d'accompagner. La deuxième façon qui se combine, en général, on fait quatre mesures, quatre mesures, deux mesures, deux mesures, en général, on le pense comme ça. La deuxième chose qu'on va voir, c'est la syncope, c'est-à-dire qu'on va faire une syncope au début, ok ? Donc ça fait pouce et doigts, pouce et doigts, ok ? Sauf que sur la croche d'avant le premier temps, on va faire un glissando. On fait le glissando et on ne marque pas, on ne joue pas le premier temps, vous voyez. Là, je commence par le demi-temps, juste avant le premier temps. En fait, vous avez ça. 1, 2, 3, 4, vous voyez ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on fait donc le glissando, qui doit arriver ensuite sur le temps qu'on ne joue pas, en contretemps, donc premier contretemps de la mesure, comme on dit le « et du 1 », on joue avec les doigts, on joue le contretemps. Et ensuite, pouce pour jouer la basse et index majeur annulaire pour jouer les trois cordes aiguës sur le troisième temps de la mesure. Donc ça fait… Ok ? En enchaînement avec les quatre premières mesures, ça donne ça. Je vais juste vous montrer cette petite dernière mesure que j'ai faite, c'est-à-dire que souvent, en conclusion, on va faire juste deux noirs et une blanches, en faisant un petit mouvement montant comme ça, une petite progression harmonique. Là, c'est tout bête, je fais Ré mineur. E7, B5, B9. Ok ? E diminué. Pour aller ensuite vers mon Ré mineur, ok ? Où j'ai mis le F à la basse, et où j'ai enrichi, là, parce que c'est toujours gratuit et ça fait plaisir, d'une petite neuvième. Si on parle en case, ça fait 8, 7, 9, 10. Ok ? Elle est jolie comme toute cette progression, non ? Pas mal ! Toute la première partie, ça donne ça. Ok ? Pour l'instant, super simple. La suite, on va recommencer avec des noirs. Et sauf que là, on va faire maintenant des arpèges. Voilà, on peut faire des arpèges en sexto-lé. Ça se fait très, très, très souvent aussi, pareil, comme vous voulez, accompagner en tango. Sur le Ré 7 qui suit. Je vais faire P, I, M, A, M, I en triolé. Ensuite, je fais une petite descente harmonique. En fait, je mets juste le Do à la basse de mon Ré 7. Donc ça fait Do, Fa dièse, La, Ré. 3, 4, 2, 3. Et donc mon arpège. B, I, M, A, M, I. Ok ? Ouais ? Je reprends cette deuxième partie. Et ensuite, pareil, de la même façon que pour le Ré mineur, j'ai fait une petite progression harmonique. Là, comme je suis en train de descendre. Ré, Do. Je vais faire la progression sur le Sol mineur, mais en descendant. Donc ça donne. Sol mineur, basse, Si bémol. 6, 5, 7, 8. Ensuite, La diminué. Ça fait 5, 4, 5, 4. Et Sol mineur que vous connaissez tous, cher monsieur et chère madame. Il ne faut pas oublier ces petits sursauts. Ils sont très subtils. C'est vraiment des petits sursauts subtils pour marquer le rythme. Donc toute cette deuxième partie, ça fait... Autre motif rythmique qui est possible, c'est tout simplement faire des blanches. Ok ? Donc là, je fais une mesure de Sol mineur et une mesure de Ré mineur. J'ai fait un petit raccourci. Ce ne sont pas des blanches. C'est noir, soupir, noir, soupir. On joue tous les deux temps. Et pour la cadence finale, je vais faire que des noirs avec ces fameux glissandies. Ok ? Et je vais faire... La cadence finale, c'est deux temps de Mi, deux temps de La, et puis Ré mineur. Donc je vais faire... Un demi-barré que je vais faire à la dixième case, là, juste pour conclure. Donc ça va faire... En fait, le principe qu'il faut voir, qu'il faut surtout intégrer, il faut que ce soit calqué sur une marche, puisque le tango, c'est quand même une danse qui se marche. Le pas de base, c'est la marche. Il faut vraiment entendre ça comme un gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Toujours entendre ce balancement. Il faut capter ce truc du glissando qui n'a pas de début. Mais par contre, il fait vraiment un temps complet, quoi. Alors maintenant, je vais vous jouer ça en entier et on va voir ce que ça donne. Na na na... Sous-titrage ST' 501 Voilà maintenant le tango argentin n'a plus de secret pour vous Évidemment ça c'est les bases de chez les bases De ce qu'un petit franchutito comme moi a importé d'Argentine vous voyez C'est déjà pas mal pour commencer Vous pouvez même reporter ce rythme sur la suite sur les autres parties d'El Choclo Et vous pouvez vous amuser Vamos a tocar tango Excelente Entonces, ciao, hasta la próxima Sous-titrage ST' 501